Bienvenue à cette formation en ligne sur l'élaboration d'un projet de coopération transfrontalière. Comme vous le savez, on peut distinguer cette étape clé pour construire un projet de bonne qualité. Examinons maintenant les hypothèses à intégrer pour que l'intervention du projet soit un succès. Dans les vidéos précédentes, les partenaires Anna, Boris et CARLA ont défini la stratégie et la logique d'intervention de leur projet. Néanmoins, ils ont laissé de côté certains problèmes qui affectent également le problème qu'ils veulent résoudre. Ce sont les éléments de l'art ou des objectifs qu'ils ont choisi de ne pas intégrer à leur stratégie. Ils ont peut-être également négligé d'autres facteurs et conditions externes qui peuvent influencer le succès de leur projet. Ces facteurs et conditions externes doivent être soigneusement examinés avant de finaliser la conception du projet, car ils peuvent affecter le lien logique entre les activités du projet, ses réalisations, ses résultats et ses impacts. En examinant les conditions externes, vous devez vous demander pour chaque condition si elle est importante pour le succès du projet et si elle se réalisera. Il peut être nécessaire de redéfinir le projet suite à cet examen afin de gagner plus de contrôle sur une condition externe. En effet, si une condition externe est essentielle au succès du projet, s'il est très peu probable qu'elle se réalisera et que vous ne pouvez pas ajuster le projet pour mieux la contrôler, alors le projet n'est même pas faisable en l'état. Par contre, si une condition externe n'est pas importante pour le succès du projet, alors vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. De même si la condition externe est importante, mais qu'il est presque certain qu'elle se réalisera. Maintenant, si une condition externe est importante pour le succès de votre projet, mais s'il n'est que probable qu'elle se réalisera, alors vous devez l'inclure comme l'une des hypothèses sur lesquelles est basée l'intervention de votre projet. Vous devrez surveiller cette hypothèse pendant la mise en œuvre du projet afin de vérifier que votre logique d'intervention reste valable. Voyons maintenant comment les partenaires de projet Anna, Boris et Carla travaillent à l'examen de ses facteurs externes et à la définition des hypothèses. D'accord, alors revenons à l'arbre des objectifs que vous aviez divisé en trois parties. Vous avez des objectifs qui ne sont pas inclus dans le projet. Partez de ces objectifs pour formuler des hypothèses qui peuvent affecter la stratégie de votre projet. D'accord, voyons ce qui n'est pas inclus. Bien sûr, on aura un impact positif sur la biodiversité que si les éléments hors du contrôle du projet restent au moins stables. Alors vérifions qu'on n'oublie pas de facteurs externes importants pour le succès du projet. Avant de se poser des questions sur chaque hypothèse, nos partenaires vérifient si les éléments de leur logique d'intervention, combinés aux hypothèses identifiées, permettent logiquement d'atteindre des niveaux d'intervention plus élevés. Si l'équipement de test d'azote est mis à la disposition des agriculteurs et qu'ils savent comment l'utiliser, alors qu'est-ce qu'il faut d'autre pour obtenir une réduction de l'utilisation excessive d'engrais ? Je crois que l'aspect le plus important ici est que les agriculteurs considèrent que le gain économique en réduisant les engrais est assez élevé pour que ce soit intéressant de tester régulièrement les champs et d'ajuster les quantités d'engrais. Oui, c'est très important. On devrait sans doute l'intégrer comme hypothèse. Comme vous le voyez, cette vérification conduit à considérer une hypothèse supplémentaire. Maintenant, ils peuvent poser les questions clés à ce sujet. Alors, la première question à se poser est, est-ce important ? Oui, clairement. Si les agriculteurs ne voient pas que ça leur rapporte un avantage économique suffisant, ils seront beaucoup moins motivés à participer et leur participation est au cœur de notre logique d'intervention. D'accord. La prochaine question est la suivante. Est-ce probable que les tests montreront des économies suffisantes ? Je pense que oui, mais ce n'est pas certain. Alors, on devrait l'inclure comme hypothèse et suivre cette question. Peut-être faire un premier test pilote et avoir une réunion peu de temps après pour voir si on doit ajuster. Cette première hypothèse a été désormais intégrée. Mais le travail n'est pas entièrement terminé. Il est important de réfléchir à ce que vous pourriez faire au cas où l'hypothèse ne tiendrait pas. Ou peut-être vous pouvez vous faire quelque chose dès maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si l'hypothèse ne tient pas ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dès maintenant ? Au moins, on pourrait s'assurer que les économies possibles sont transparentes pour tous. On pourrait peut-être demander à un chercheur de l'université de calculer la rentabilité liée au test d'azote. D'accord, on peut ajouter ça. Et ainsi de suite, nos partenaires réfléchissent à d'autres hypothèses à inclure. Bien. Vérifions maintenant. Les hypothèses sont-elles réalistes ? La plupart, oui, je dirais. Mais plus on monte dans la logique d'intervention du projet, moins c'est certain et plus on est sur du long terme. Par exemple, en ce qui concerne les niveaux stables de rejet d'eau usée. Les hypothèses sont-elles pertinentes ? Elles sont toutes pertinentes parce que si on en laisse une de côté, notre logique d'intervention devient plus faible. Certaines hypothèses clémentent-elles ? Je ne vois pas. On a consacré beaucoup de temps et d'efforts à ça. Les hypothèses sont-elles en dehors de ce que peut contrôler le projet ? Je dirais que oui. Même si on va essayer d'influencer l'intérêt de nos groupes cibles avec nos campagnes de sensibilisation, ça reste largement hors de notre contrôle. Il faudra continuer de surveiller ça. Les hypothèses sont-elles incluses au bon niveau ? En fait, maintenant que j'y pense, l'hypothèse sur les agriculteurs disposés à utiliser en pratique leurs nouvelles compétences en test d'azote devrait être au niveau inférieur je suppose. Oui, vous avez raison. Maintenant, c'est au niveau des résultats, mais en fait, c'est déjà nécessaire pour qu'ils réduisent la quantité d'engrais qu'ils utilisent en réalité. Maintenant que les partenaires ont examiné les conditions et facteurs externes, qu'ils ont renforcé la logique d'intervention de leur projet et qu'ils ont identifié les hypothèses à surveiller lors de la mise en œuvre du projet, ils ont presque fini de concevoir le projet. Une dernière étape importante manque encore. Comment sauront-ils en effet qu'ils réalisent et qu'ils atteignent ce qu'ils ont prévu ? Vous trouverez ici plus d'informations sur l'intégration des hypothèses. Et maintenant, regardons notre prochaine vidéo sur la définition des indicateurs et leurs sources de vérification. Sous-titrage Société Radio-Canada